vlog vlog achat neuf tu sais pas de quoi on va parler non du tout surprise surprise un truc que je vois passer beaucoup sur les forums et sur les groupes facebook je prends une voix honteusement parodique mais j'imagine le mec comme ça derrière son écran aujourd'hui c'est une super affaire en l'occurrence aujourd'hui une épiphone prophétie à 499 euros au lieu de 1088 euros je ne citerai pas le site marchand enfin si c'est bax en l'occurrence 1000 balles et c'est 54% d'économie quand vous faites un achat neuf sur internet déjà traquer les fausses promo vous tapez épiphone sg prophétie dans google et je vais vous mettre une incrustation du la capture que j'ai fait google trace les prix au jour le jour sur les sites marchands et on s'aperçoit que cet épiphone sg prophétie sur bac ça n'a jamais été à 1080 euros ça me paraît super cher le dernier prix connu sur chez ce marchand là c'était 629 euros mais comment ça se fait à emile et bas aux mots on le vendait 629 on le passe à 1000 et on le solde à 499 54% d'économie stop et bien malheureusement la vidéo a plusieurs semaines au moment où on la monte et j'ai perdu la capture d'écran qu'on avait fait à l'époque fort heureusement le site a recommencé avec une promotion similaire où le prix passe de 1079 euros à 698 euros après recherche vous constaterez que le prix n'a jamais été de 1079 euros et que la descente à 698 euros est supérieur au prix qu'on avait constaté plusieurs semaines avant on tape pas spécialement sur le site marchand ce sont des habitudes communes à toutes ces plateformes mais ça illustre encore mieux le propos et le rend d'autant plus valable dans le temps mais si vous étiez prêt à payer 1000 1100 balles une épiphone sg prophétie déjà arrêté d'acheter des instruments tout celle-là s'il vous plaît ouais parce qu'en plus tu vois même 54% c'est même pas la marge qu'on fait en magasin tu vois pour te donner une idée ça veut dire que il ya un problème là en l'occurrence ça donne 20% d'économie ce qui est quand même pas mal ce qui est correct pour un déstockage ce qui donne une épiphone sg prophétie à 499 euros alors qu'elle est affichée chez le principal concurrent kétoman à 599 je crois c'est honnête c'est honnête et puis c'est un prix honnête pour une épiphone qui a des micro fishman une touche à bête donc on a des micro fishman fluence ouais 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 mais 499 euros oui bon c'est un prix normal en fait j'ai envie de dire après je trouve jolie les prophéties de base alors c'est une prophétie black elle n'a pas la table érable flammée ah ouais donc elle est tout noir tout noir ouais donc voilà achats en neuf vous voyez un truc sur un site marchand on tape pas sur bacs alors oui assez tout seul pour ça ou pas mais c'est pas de leur faute ou quoi et en l'occurrence le prix est vachement intéressant quoi après bacs livraison tout ça on sait pas on dira pas mais ouais c'est du réglo ici ils font partie des grosses usines du web la web distribution donc non non je pense pas de soucis là dessus mais va taper le nom de la guitare dans google ou dans le dénicheur qui est un comparateur de prix le dénicheur.com tu tapes le nom de l'article pas forcément une guitare mais du truc que tu veux acheter et il te donne le meilleur prix je crois la traçabilité des prix sur plusieurs jours ce qui te permet de cibler les fausses promos les fausses promos ouais mais en tout cas un truc qui est sûr c'est que si vous voyez un truc avec plus de 50% de remise si c'est un instrument du moins neuf et tous il ya un petit souci quelque part même dans la finance dans l'immobilier où on se gagne les marges ouf c'est 20% dans la musique ce qu'on pourrait considérer comme un bon coef attention ça pique un 6 à 6 on considère ça à l'heure actuelle comme un bon coefficient c'est à dire que c'est un produit ou techniquement il te reste pas 10 centimes il faut que tu as payé ta tva dessus en fait et dans la musique ça c'est très fréquent si tu fais un coef de 2 c'est vraiment que ton fournisseur il t'a mis très 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 bien en moyenne il ya allez moi quand j'ai commencé quand j'ai commencé ouais on faisait ça en moyenne on faisait peut-être du 1,8 soit pour donner une idée dans la musique à 8 t'achètes 10 tu revends 18 dans les fringues le coef minimal c'est 8 tu vois de tachètes 10 tu revends 80 c'est à peu près ça dans la musique ça ne marche pas comme ça même quand tu vends de la thunder 9 à 1200 balles pas gagner les effets tu sais quoi à peu près 400 400 400 après tu vas payer ta tva dessus ah oui non mais marge brute sans les impôts marge brute ouais donc il reste pas lourd marge brute ouais donc voilà mais c'est général on avait dit qu'on fera conseil d'achat en neuf acheter dans proche de chez vous c'est à dire en france tu achètes en union européenne pour éviter d'avoir des et en union européenne je précise pas en angleterre ah oui 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 au niveau des sites vendeurs tu veux dire dv247 qui était bien connu musique il a un autre nom chez nous avant ça s'appelait dv247 music store je sais pas quoi il est plus en ue donc faites gaffe au prix qui n'est pas indiqué sur les frais de douane la tva et tout et puis chassé france promo ouais puis surtout que maintenant même dans les dans les guitares modernes tu as eu beaucoup de bas de lois qui sont arrivés par rapport aux importations du bois et certains trucs il ya des trucs c'est vraiment compliqué à voir c'est vraiment compliqué cirque maintenant tu as certaines guitares comme neuf par exemple les lacs quand tu les reçois en neuf quand tu as une comment dire une essence de bois un petit peu un petit peu spécifique tu as un petit papier avec qui te dit que voilà tu as acheté ce type de voilà et tout et tout c'est c'est assez c'est assez réglementé maintenant bon voilà conseil d'achat en neuf guitare c'est comme tous les produits neuf croyez pas sur parole d'un site marchand apprenez à faire vos taux de réduction vous même c'est pas compliqué valeur initiale valeur de départ voilà 20% c'est bien voilà c'est plus que bien 20% 20% c'est le taux de réduire qu'on applique quand on quand on déstock en fait quand on marche là je pense que c'est le cas c'est ni plus ni moins qu'un déstockage c'est ni plus ni moins qu'un déstockage parce qu'elle est vendu au même prix que celles qui ont une table lérable elle est moins belle à 1000 balles ça pique quand même tu sais que la SG61 chez Epiphone est à 1100 balles avec des micro Gibson ouais ouais mais t'as quoi comme fabrication j'ai rien de sait quoi chez Epiphone à 1000 balles Epiphone t'as une Epiphone japonaise hein et puis arrêtez d'acheter une neuf en fait y a assez de guitare en circulation pour qu'on arrête de renouveler le parc guitaristique c'est des guitares électriques tiens tu vas te faire chier acheter une guitare neuve avec une touche en pas au ferro ou je sais pas quoi c'est bien le pas au ferro mais voilà c'est bien c'est un bon substitut quand même tu vas acheter on va rester là dessus tu vas acheter une épiphone avec les Burstbuckers à 1100 balles alors qu'à ce prix là tu as de la Gibson des années 2000 sur internet et puis le mec s'il voulait vendre 2000 euros de sa Gibson des années 2000, tu changes d'annonce il faut rester connecté après il faut suivre les tendances, j'en discutais avec JC ce qu'il est le standard 2002 il ne s'en sert plus trop, il veut la vendre à l'heure actuelle ça fait 6 ans, 7 ans qu'il l'a peut-être je dirais qu'il fait un billet de 500 la réflexion est passée par là, tout ça mais achetez pas 9 je me prends là, enfin je rigole quelqu'un qu'on connait assez bien tous les deux ils sont toujours là, toi tu as des super guitar chères et tout, je ne sais pas comment tu fais t'as ma clime ? non ! mais bon on me dit ça à moi tu vois alors que c'est des mecs qui vont acheter tout en neuf sur internet qui vont payer leur Fender mexicaine 700 balles j'ai envie de dire, moi 700 balles à 800 c'est le prix que j'ai payé une Gibson SG ouais alors replacer dans le contexte temps pour elle du truc, acheter au bon moment acheter au bon moment mais en fait il n'y a pas vraiment, finalement il n'y a pas de bon moment pour acheter là tu peux te dire, je vais acheter une guitare neuve tu vas te taper la démarque sur du neuf finalement si tu avais revu ton budget peut-être à la hausse de 300-400 balles tu aurais acheté une guitare d'Occas qui techniquement n'aurait pas perdu au meilleur des cas elle gagne, au pire elle ne prend pas et elle ne perd pas donc dans tous les cas l'Occas il y a ce côté où est-ce que tu dépenses tu transformes des billets en instrument mais au moment où tu veux refaire l'inverse ça marche aussi dans l'autre sens et des fois tu récupères un peu plus de billets quand même donc voilà si vous bavez devant des guitaristes que vous êtes un peu rageux parce qu'ils ont des belles guitares moi j'ai une Gibson j'ai une Gibson Les Paul et une Greco j'en ai acheté aucune en neuf pour quoi faire ? et je pense que le prix des trois c'est le prix d'une Les Paul neuve maintenant tu vois c'est ça quand je suis tombé sur la pub pour la studio en dollars 1600 et des belles mais voilà j'ai fait caca sur moi et en plus 1600 balles et studio moi je les aurais pas acheté neuves ces guitares là non bah Greco c'est pas possible mais les deux Gibson j'avais de la vie je les ai acheté neuves parce qu'au moment où je les ai acheté c'était surtout pas le moment d'acheter des Gibson neuves elles étaient pourries en plus donc ah oui puisque ça après les années ça c'est aussi une longue histoire mais en gros maintenant le meilleur conseil qu'on puisse dire à quelqu'un c'est en fait c'est achète mais dans achat il y a investissement qui est caché tu vois genre là par exemple bah Inles Paul 90 les gars c'est le moment d'acheter parce que les prix ça devient n'importe quoi et ça finira par devenir n'importe quoi et ce n'importe quoi il sera bah il sera il sera toujours alimenté par les gens qui ont envie et qui techniquement ont les moyens toi c'est un peu un truc qui s'est passé avec les avec les voitures les Youngtimers c'est exactement maintenant il faut un certain train de vie pour rouler en 205 GTI alors que moi quand j'ai passé le permis il y a 10 ans personne n'en voulait personne n'en voulait parce que c'était des cercueils roulants et oui excusez moi on me signale une info importante vient de tomber c'est pas vrai c'est sûr on a été coupé c'est un magasin ouvert je vous rappelle non c'est fermé c'est fermé pendant encore 4 minutes il est gentil même quand c'est fermé il est ouvert il prend le temps de réparer une anime de Yama de Yama tu disais une guitare ça doit être vu comme un investissement c'est ça c'est vrai achetez pas des instruments des instruments c'est pas des biens de consommation achetez pas ça comme vous achetez des slips exactement il y a investissement mais c'est un peu comme tout je pense que tu t'en doutes il y a des trucs il y a des prix faut pas acheter il y a des prix où tu peux acheter et il y a encore d'autres prix auxquels faut pas acheter c'est à dire que techniquement t'as une fourchette la haute la basse prend le milieu parce que la haute généralement c'est beaucoup trop cher je prends l'exemple d'un client qui a été acheter une greco sur pigal et qui a payé ça qui a payé ça le prix d'une Les Paul quoi mais d'une Les Paul une vraie et c'était genre beaucoup beaucoup trop cher et comme dans la finance vous avez le droit quand vous achetez des instruments sur un marché baissier de faire des stop loss attendez pas que le prix soit au plus bas vous achetez sur la tendance baissière et même s'il descend encore un petit peu pousserait deg mais ça va tu vois vous achetez par palier là c'est vraiment un truc c'est vraiment le côté financier du truc c'est finalement le cours de la guitare si je te fais la courbe oui elle a pas beaucoup chuté à part chez Gibson voilà c'est que plus on avance dans ces années modernes finalement ce qui était fait en 60-70-90 ça reste ce que c'est mais même attends il y a 20 ans les 70 ça avait une réputation de merde chez Gibson et aujourd'hui tu verrais les prix il y a des mecs qui décoffent des custom de 72 et tout qui te vendent ça tu vois maintenant achetez pas d'instruments en général exception fait des instruments numériques évidemment clavier les synthés tout ça ça vous achetez neuf oui ça oui les modélisations les vitards vous achetez neuf mais tout ce qui est analogique et acoustique une guitare un piano une batterie achetez pas neuf ça sert à rien en fait je vois pas la télé t'as un instrument qui est neuf tu vas devoir faire un piano par exemple tu vas devoir faire et c'est un magasin de musique qui vous dit ça vous allez absorber la décote bah oui vous allez nourrir un marché qui a plus rien de bon à proposer depuis très longtemps en tout cas et surtout que les occasions qui arrivent sur le marché alors sur le piano c'est un peu spécial c'est que les occasions qui arrivent sur le marché actuellement c'était ce qui était vendu dans les années 80 et franchement c'était de la merde donc les principes de enfin même le standing de le standing est plus le même même sur les sur les matières premières et tout on a quand même bien évolué donc quand on dit un piano neuf je prends l'exemple de yama si tu prends un U1 qui est le piano de référence à l'heure actuelle tu payes ça neuf tu payes ça treize mille balles pourquoi tu vas payer treize mille pour un truc tu peux avoir le même qu'aurait dix ou quinze ans et tu vas le payer cinq ou six on est et quand tu le revendras tu le revendras cinq ou six exactement alors ton piano à le treize mille tu vas le revendre mais tu vas le revendre même quatre parce que ceux des années non tu le mettra tu le mettra dix mille comme tous les mecs qui vendent des U1 moderne et il partira pas parce que parce que alors ça c'est pareil c'est une tendance un peu spécifique c'est que dans la guitare aussi ça existe ouais les G à 1300 euros on annonce il y en a plein en vrai ils les vendent pas non en vrai ils les vendent pas en vrai ils les vendent pas et le piano c'est encore un peu différent c'est que nous on est on est alimenté directement par le marché japonais les japonais achètent pas ils font ils font que de la loc ils font que du leasing avec les pianos en gros il est loue pendant cinq six ans et après tac t'arrives à faire de très bonnes de très bonnes affaires Tanaka au Japon il achète 20 mètres carrés à Tokyo au prix de 150 mètres carrés à Paris voilà donc son piano à 13 000 euros il n'achète pas il n'achète pas c'est un truc européen ça mais non vous pouvez acheter du neuf il y a plein de bonnes raisons d'acheter du neuf mais pas à n'importe quel prix vérifiez les prix auxquels vous achetez vérifiez les frais cachés on parlait des guitares en neuf si tu vas faire 70 balles d'économie sur un site marchand que tu as une guitare sortie de carton avec encore le polystyrène dessus et qu'elle n'est pas réglée ça internet tu auras toujours une guitare sortie de carton tu vas aller les refiler chez le magasin à côté de chez toi sans le SAV c'est débile autant l'acheter à côté de chez toi à 70 euros plus cher alors tu vois ça c'est un truc je te rejoins pas spécialement parce que moi c'est un truc que je fais beaucoup c'est à dire qu'on est une petite structure j'ai pas des mille et des cents de catalogues et de fournisseurs là par exemple j'ai un client qui vient de s'acheter une très belle Ibanaise la guitare elle est sortie d'un magasin et elle va arriver ici juste pour le réglage et la mise en service et finalement moi je pouvais pas lui vendre il allait pas choisir quelque chose qu'il voulait pas parce qu'il voulait absolument ce modèle autant qu'il allait chercher chez quelqu'un d'autre mais qu'il vienne la faire régler là moi ça me pose absolument pas de problème bon dans ce cas là j'avais dit il y a une seule raison un seul cas dans lequel c'est valable deux cas c'est que vous achetez neuf en magasin et sur internet vous faites l'économie et vous allez refiler le Delta par rapport au prix d'un autre magasin chez l'Hantaise ou chez Gaël Ligé qui va bientôt venir en novembre il spoil il spoil c'est pas encore écrit et acté mais on en dit pas plus en vrai c'est des habitudes d'achat que vous devez avoir dans la vraie vie surtout en 2022 arrêtez d'acheter en neuf des trucs qui sont sur-produits et n'achetez pas de voiture électrique surtout non mais la guitare c'est complètement con il y a 10 fois plus de guitare en circulation que de guitariste aujourd'hui ah oui non mais ça après c'est pareil c'est quand tu vois que le budget moyen on va dire pour une bonne guitare c'est entre 800 et 1200 effectivement tu peux te permettre d'en avoir plusieurs et tu aurais tort de t'en priver d'en avoir plusieurs mais ce que je veux dire c'est qu'il y a de quoi faire en occasion largement il y a largement de quoi faire en occasion le mec que j'ai gaulé ce matin sur le forum qui m'a fait réagir à ses vidéos il était prêt à la base à foutre peut-être 600 ou 700 balles dans une Epiphone SG mais gros t'as de la Gibson Faded ou Faded ou des trucs comme ça déjà à ce prix là ouais alors après entre haut de gamme Epiphone et badgame Gibson je sais pas ce serait intéressant de comparer quand même bah ce qui est intéressant de comparer c'est que ta Gibson Faded d'occasion toute qualité gardée tu la revends au même prix alors que t'achètes en neuf ton haut de gamme Epiphone tu lui mets 300 euros en moins dans la gueule 3 mois après dès que tu veux le revendre c'est vrai c'est vrai alors ce sera un truc un peu à retravailler ce sera un truc un peu à retravailler mais voilà moralité moralité fais attention aux promotions surtout au fond au fond et puis vous êtes capable d'un tas de trucs quand vous voulez économiser des sous ça s'applique aussi à l'hectare aller chercher sur internet aller trouver voilà envoyer un message sur la page du magasin ouais c'est pas un gros doute ou n'importe qui enfin je veux dire et les gens sont capables de faire 20 bornes un dimanche pour aller chercher des clopes c'est vrai vous êtes plein de renseurs je fais partie que ces gens là vous allez sur internet vous regardez vous allez sur un forum vous dites tiens à ce prix là c'est une bonne affaire ouais alors attention les forums attention les forums ouais mais t'as toujours une tendance les experts en tout ouais mais tu fais une moyenne entre il y a 10 qui t'ont dit ça 15 qui t'ont dit ça bon puis si t'as un cerveau qui marche à peu près correctement c'est ça en fait le plus important c'est pas forcément de prendre les infos c'est de savoir synthétiser tout ce que tu as le but d'un vendeur c'est de faire de l'argent d'ailleurs en France c'est interdit de vendre à vil prix tu peux pas une société commerciale avec un seul but dans la vie c'est de faire du profit c'est obligatoire donc il y a aucun vendeur c'est fortement conseillé quand même oui qui vous fera de cadeaux et encore moins de 54% ouais 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 parce que là 54% il y a pétain quand même parce que nous on le fait ça bon c'est pas à vendre mais c'est vraiment combien ça c'est de l'occasion à l'heure actuelle beaucoup trop cher oui déjà c'est ce qu'on a dit sur les guitare miche je sais combien il l'a acheté et il l'a acheté trop cher les guitare miche c'était des supers affaires quand elles se vendaient au prix d'Escoyen pour te donner une idée celle-ci elle a été sur reverb pendant un temps mais elle était sur reverb de mémoire avec un pic de garde blanc et un manche pas poncée à l'arrière elle devait être à 1300 et quelque chose et bien regarde nous on va mettre une étiquette 2500 et dans 3 jours tu réalis des tickets tu mets 1600 avec des prix promotion moins 1000 euros moins 900 euros voilà ce sera le mot de la fin le mot de la fin parce que ça devait être un vlog rapide ouais c'est pas grave bisous bisous je suis fermé ah ouais d'accord c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est bon c'est que je